Dans une logique d'abord d'économie circulaire, effectivement, la plupart de nos clients et des usines sont quand même pour l'instant encore basés en Europe de l'Ouest. Donc venir chercher des pièces quand on est en Allemagne et en France, c'est toujours plus intéressant que d'aller les chercher en Turquie ou en Chine. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que dans une logique toujours d'économie circulaire, on a à cœur d'entretenir un réseau, une famille, de faire vivre entre guillemets une région industrielle. Et donc créer et maintenir de l'emploi, faire vraiment partie des leviers forts et des moteurs forts de l'entreprise. Donc voilà, ça, c'est déjà au moins deux bonnes raisons. Après, il y en a certainement aussi tout un tas de bonnes. C'est que c'est toujours plus intéressant de produire des produits destinés aux véhicules du futur dans les zones en termes de motivation pour nos opérateurs, dans les zones où nous sommes aujourd'hui en développement et plutôt de faire bouger dans les zones dites à meilleur coût ou à coût optimisé. Des produits qui sont plutôt en fin de vie, entre guillemets. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif pour ces pays-là. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, de démarrer nos nouveaux produits sur les sites high cost. Musique Sous-titrage ST' 501